Et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Last Train. Oh mais aujourd'hui on va faire une petite transition comme l'épisode le laisse penser. Il y a quelques épisodes je vous avais parlé du DLC qui était sorti, Legion Tales, que j'allais essayer de vous le montrer un peu de voir comment il fonctionnait. Donc comme je l'avais dit, c'est un DLC qui est stand alone entre guillemets. Il l'avait annoncé, ça sera des missions qui vont être à côté de l'histoire principale. Et en fait maintenant que j'ai pu l'avoir, je remercie énormément Mothership pour m'avoir permis de l'essayer. C'était eux déjà qui avaient offert Last Train Home, donc un deuxième merci. Et en fait le DLC est un DLC de défi, je vais vous montrer ça, on va le charger. Donc c'est vraiment complètement à côté de notre aventure à Bitfell. Je vais vous mettre la petite introduction, mais en gros on est... C'est l'histoire en fait, c'est une histoire qui est racontée par un légionnaire, qui après être arrivé à Vladivostok, a traversé. Il traverse jusqu'aux Amériques et les Amériques retraversent toutes les Etats-Unis pour reprendre le bateau, pour arriver en Europe et finalement pouvoir rejoindre la République Tchèque. Le trajet un peu long, mais du coup, vu qu'ils se retrouvent dans un train et que cette fois c'est un petit peu plus calme, ils en profitent pour raconter des histoires et se rappeler les bons moments. Je vais vous mettre la petite intro, elle est franchement plutôt sympathique. Je vais aller dans le volet, et encore dans le volet. Je vais aller dans le volet, je vais aller dans le volet. Quand nous sommes plouillons, les amis se sont en ce chrétis. Non c'est pas, je vais voir demain. Je vous écoute, ma maman, je vous écoute, que vous avez quelque chose d'alors de l'eau. Je ne peux pas entendre le volet, je vous écoute. Je vous écoute. Allé, légračný chlapík. Jste z Legii, je to mu tak? Českoslovençtí legionáři, vracající se z Ruska. Je to tak. To jsme my. I ti hledva. Ospalka a Bručoun. Hej hola, bratře, co se mračíš? Zvládli jsme to. Cesta domů stále daleká, bratře. A já vím, jak si jí ukrátíme. Provím vám nějaké historky. Pamatuju si to, jako by to bylo včera. No, ono to skoro včera bylo. Et voilà, donc du coup le concept c'est qu'on va avoir tout un tas de missions qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure Et en fait pour chaque mission on va pouvoir avoir des défis à faire Donc des défis de mission, des défis facultatifs qui vont se débloquer au fur et à mesure qu'on fait les missions, qu'on arrive les objectifs Et on va débloquer des escouades différentes, donc au début là on est vraiment le setup de base On a une seule escouade qui est l'escouade narrative, qui va avec l'histoire de cette petite mission que je vous narrerai un peu plus tard Mais petit à petit on va pouvoir débloquer d'autres escouades, voire éventuellement les personnaliser Et tout ça va nous donner, vous voyez, des petits points ici récompenses Qui sont en fait des points de souvenirs, qui vont nous permettre de débloquer notamment des escouades, de l'équipement, etc Donc ici le concept c'est que c'est au tout début du voyage Au tout début du voyage donc en partant d'Autriche-Hongrie quasiment Juste à la fin de la guerre, au moment où ils commencent à prendre le trajet vers le Divostok Ils se font croiser, enfin ils se font doubler alors qu'ils sont en pause sur le bord de la voie Par un train austro-hongrois Et il y a un mec qui totalement consciemment balance un truc par la fenêtre et tue un des légionnaires Donc il le choppe, il l'exécute, ce qui ne plaît pas au Bolchevik qui arrête du coup tout le monde Je ne sais plus si on a la petite cinématique quand on le lance mais je vais vous le montrer Donc on va faire cette première mission, peut-être pas en entier parce qu'elle est assez longue, c'est un DLC qui est très long Notamment si vous voulez jouer sur la rejouabilité, on n'est pas obligé de faire toutes les quêtes secondaires directement On peut se concentrer sur la quête principale Mais bien sûr plus on en fait plus on a de récompenses Et plus on a de récompenses plus on peut débloquer du contenu et plus on peut débloquer le contenu plus on peut rejouer C'est parti Donc avec les squads de base on commence avec Magdalena Grenadière Avec du fusil de rang 2, elle a une grenade, mine terrestre, fumigène Et l'esprit dangereux Elle est mal habile et petite On a notre éclaireur Alors on est bien équipé, on n'est que du rang 2 Avec un fusil de précision Gawair Donc lui il a la reconnaissance, le petit caillou Il a la zone de mort qui est un truc actif qui permet d'augmenter la précision et les dégâts Mais du coup en réduisant l'angle de vue du personnage Donc en gros il se pose avec son fusil dans sa lunette et puis il vise quoi Et on a le fameux tir critique qui permet de tuer un soldat en une fois Lui il est intelligent et il a une bonne étoile Faible chance de tuer un ennemi instantanément Excellent On a Stéphane, notre mitrailleur Qui possède une mitrailleuse Madzen Donc le tir concentré, la rafale contrôlée Il a le sprint Et le tir de couverture Il a un oeil d'aigle Et il est agile Et enfin notre fusillé Qui dispose d'un 38 Un type 38 pardon Pas le petit pistolet 38 Charge à la baïonnette, le pas de loup L'agilité et la concentration Et il a réduit considérablement le temps de rechargement d'une arme Donc on commence Assez juste en munitions En gros on a un chargeur de Ah non même pas C'est 25 cette mitrailleuse de taille du chargeur Donc c'est beaucoup plus petit que le kocha Mais bon du coup on a 250 munitions de mitrailleuses 60 de fusil Un petit peu de tout ici Donc on est plein en 4-4-4 là C'est parti Faisons cette première histoire Ok Alors comme d'habitude on va pouvoir les prendre en mode gros bourrin En mode discrétion Si on aime les puzzles C'est parti 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 Et donc du coup on a notre petite escouade de base Notre objectif principal Libérer les prisonniers Mais on a des défis A savoir on peut faire exploser tout ce qui touche au train pour se venger Et on a la voie de Benio qui consiste à désactiver toutes les cloches d'alerte avant qu'elles ne sonnent Donc on va commencer déjà par regarder un petit peu ce qui se passe en se planquant Donc ici on a déjà un premier objectif de quête pour armer les explosifs là Mais il va falloir les amener, les récupérer ailleurs, je crois qu'ils sont un peu plus loin J'ai juste fait le début de quête pour le moment Alors Normalement il y a quelques personnes ici Voilà Et de base déjà on est sur un setup compliqué Je vous annonce Ils se couvrent beaucoup les uns les autres Ici on en a un qui patrouille, qui protège tout cela Lui protège celui là Celui là a un angle mort là Mais protège ses autres potes ici Donc le setup de base est assez compliqué On va regarder ça ensemble Et en plus là il avance en plein d'angle Vous voyez il ne s'arrête pas, il va ici, il repart Donc normalement je pense qu'on devrait pouvoir le se le faire Vu qu'il y a un angle mort là On va aller poser le fusillier juste ici Probablement toi dans la pampala Et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de voir ce de là On va essayer de voir si on ne peut pas lui L'attirer genre en dehors de l'angle de vue de celui là Par exemple par ici Avec un petit caillou Ah merde il m'a vu Ok c'est moyennement efficace tout ça Ok heureusement il vise très mal Très bien Et ça n'a visiblement pas attiré les autres Bon au moins ça s'est fait Ça a servi de l'attirer là Au moins il était hors de vue Et on n'a rien popé d'autre Alors du coup si on regarde un peu tout ce qu'il y a là Ok ici il y a un mitrailleur Là il y a lui qui fait sa ronde Là il y a les explosifs Excellent Il va falloir qu'on passe derrière le train Il n'y a pas vraiment d'endroit où se cacher Est-ce que ça A priori on pourrait se cacher jusqu'ici Ok très bien pourquoi pas Si on évite lui qui fait sa ronde Lui fait une ronde aussi Ok il couvre cela Vas-y passe derrière les maisons Parce que lui là il nous voit là Il va sans doute faire demi-tour Ok c'est passé Juste au moment où il revient Alors lui on pourra peut-être se le faire S'il lui reste deux dos Parce qu'en plus eux sont assez proches Donc si on en tue un L'autre va entendre Donc il va falloir qu'on s'approche à deux dans leur dos Qu'on les chope rapidement Ah il y a moyen là je pense De se faire celui-là Tu feras demi-tour Ah non mince De justesse On peut passer Ok on a vu un trou là-bas J'ai cru qu'il nous avait détecté Mais non ça va On va retourner se planquer Ouais c'est ça on est dans sa En ligne de vue de justesse Après si on l'attire C'est pas plus mal Mais on est un tout petit buisson Il peut nous voir Ça ne s'approche pas plus Non ça ne s'approche pas plus Ok Très bien Donc il nous faudrait Une deuxième personne Genre toi Mark je pense qu'on va progresser Avec tout cela là On n'a pas besoin d'autres visions On va les mettre dans les différents buissons Avant que l'autre revienne Ah putain il m'a vu lui Merde Demi-tour Et c'est vrai qu'il avait un tout petit angle de vue là Je l'avais oublié On va faire le tour un peu large Par exemple tout là bas Le démarrage est assez tendu C'est des missions qui vont être très difficiles Enfin très difficiles Qui vont être difficiles on va dire Ok c'est bon L'autre nous tourne le dos On peut aller se planquer là Là genre si on fait un tir critique sur lui Merde Il nous voit C'était d'une efficacité relative Très bien Et niveau couverture là C'est un peu la merde En plus on n'a aucun soigneur Allez Toi tu vas me charger Celui là Ici on allume Ici on allume Bon on y va pas hyper subtil Faut dire ce qui est Surtout qu'on a pas de soin Ah merde il y a des mecs là Qui ont un demi-tour Donc il nous voit Bon eux ils font leur vie Lui visiblement Son angle de vue est carrément dans la pampa Donc si on arrive par derrière On peut se les faire Et ce qu'ils voient jusqu'aux explosifs Non Donc déjà ce qu'on peut faire C'est commencer à préparer le feu d'artifice Non je peux pas Si ça y est Et on desserre les freins Excellent Ah oui Ah oui Ah tu m'étonnes que là On peut plus trop y aller en mode discret Ok bon déjà on va s'occuper de ceux qui sont planqués là On va y aller avec toi Et avec toi Ok Alors le train il a explosé là-bas Ouais Tu m'étonnes C'est pas hyper discret Ce véhicule là il est pas utilisable Ah il y a un truc de soin là-bas Ça peut être intéressant On va se mettre sur la Ouais on va se mettre dans le petit buisson là On va voir un petit peu A quoi on peut s'attendre Si on veut traverser dans le coin Oui forcément Ça a attiré du monde Logique On pourrait peut-être plutôt passer par ici du coup Je crois que là il y a une tour de guet avec quelqu'un dedans Mais là c'est carrément la foule quoi On va reculer Vu qu'on les a attiré par ici On va essayer de passer derrière cette petite maison du coup Donc vous voyez c'est de la mission de défi On va avoir plusieurs solutions Plusieurs manières de faire Et si on la refait plusieurs fois On a plus de récompenses Alors a priori les récompenses Ah j'ai même pas vu on a une Ah non on a pas de frapper C'est pas disponible on est d'accord J'ai pas l'impression que les missions Nous donnent des bonus pour la campagne principale C'est vraiment uniquement pour le lore Et le côté défi quoi Mais on est pas à l'abri Que ça donne des trucs On va peut-être débloquer les personnages Si on arrive bien à les missions etc Alors lui il couvre pas le pont Ok intéressant Est-ce qu'on a quelqu'un un peu plus par là Non donc ça veut dire qu'on pourrait a priori approcher le pont Ouais en plus lui il fait une ronde Excellent on y va On va aller se foutant ce petit buisson là si on peut Alors la tour de gai est juste ici par contre attention Il y a du monde là On se planque Oh bah oui t'es là Ah la vache il y en a qui arrive dans notre dos Bon on est planqué pour le moment On va regarder un peu ce que ça dit ici Ok deux soldats Qui sont plutôt en train de se couvrir l'un l'autre Donc si on fait du bruit il va falloir se débarrasser des autres avant Là ils sont deux Trois Ils vont juste couvrir Est-ce qu'ils vont traverser le pont Ok il lui revient du coup Au début il couvre le pont C'est quand il est arrêté là qu'il Il ne couvre rien Ok ils s'en vont Donc on a pu les éviter eux C'est excellent Je pense qu'on va progresser par là Essayer de se faire le Je suis pas sûr qu'il nous verrait d'en haut Mais il nous a vu Ah d'accord Si on traîne en plus On sait pas où sont les Ils déplacent les prisonniers Et on sait pas où ils sont Ça c'est rigolo Ça c'est vraiment rigolo Ok Intéressant Ici est-ce qu'il y a du monde Un garde là-bas Ok très bien Alors j'aimerais bien faire la tour de gai Parce que ça nous permettrait d'avoir une Une vision Assez simple on va dire Allez-y planquez vous J'ai pas l'impression Qu'il y ait d'autres personnes Qui nous a entendu Donc là ça va être une stratégie tout à fait viable On arrive On en a l'humain avec le tir critique On attend que les autres s'approchent Et on les allume Alors dans l'idéal Il faudrait que je mette un petit peu en couverture Plutôt que là De boum et des fougères Mais A partir du moment où on les fusille Ça le fait Donc là ça va nous permettre de voir un peu plus Ce qui se passe Sans avoir besoin de jumelles Ah ils les ont Ils ont déplacé par là Ah ok le truc est réapparu Sauver le villageois Ok Alors voyons voir Qu'est-ce qu'il quoi Là il y a plein de monde Et lui il est genre En train de crever quoi Et ils lui font creuser sa tombe Il semblerait Ah non Donc là du coup On voit bien Et il y a effectivement Rien du tout On peut avancer Alors pas non plus hyper agressivement Plutôt par ici Pourquoi j'en ai que 3 là ? C'est juste qu'il y en a que 3 qui se placent Mais allez-y les gars Top Il y en a un là Non c'est bon il est Il est derrière la petite Mais il va peut-être nous voir Si on avance par là par contre Waouh il y a tellement de monde partout C'est ouf On va se détendre On va avancer jusqu'ici déjà Alors en même temps On a 30 secondes On n'a pas trop le temps de buller T'as quoi comme portée toi ? Tu peux direct balancer Ok on a sauvé On a sauvé le prisonnier De justesse Excellent Il nous a coûté une grenade Et quelques balles Mais le mec debout là Quand il nous a vu Il a eu le temps de tirer une fois Il s'est fait défoncer Ok Ah oui j'étais pas en pause pardon Si on veut aller chercher Les prisonniers Il serait genre Dans ce coin là Il y a tellement de monde Ah il y a un petit camion là C'est parfait Ouais ça va être compliqué De y aller en mode fufu J'ai l'impression qu'il va surtout falloir y aller En mode gros bourrin Et lui il s'est barré Ça nous donne rien du coup Ok Peut-être qu'il va revenir plus tard En nous proposant un truc Qu'est-ce qu'il y a ? Ok on va aller prendre cette tour de guet Pour avoir une vision sur ça Et si on peut s'infiltrer Genre là Par ce petit truc détourné Ça me plairait bien Vas-y toi capture ça Genre il y en a un Ah oui d'accord Eux ils sont en train de protéger par là Ok très bien On pourrait éventuellement les prendre de dos Si on voulait Là c'est la grande entrée Donc il y a des gardes Mais ici ça a l'air d'être Un peu près clean Donc on se refou en discrétion Et l'idéal ça serait qu'on avance jusqu'ici Même vu qu'on a lui qui est dans l'angle mort On va même avancer jusque là Il nous tourne le dos Parfait Lui il fait sa popote Il y a des endroits où se planquer à l'intérieur Ok il fait demi-tour lui On va aller vous planquer là-dedans Lui on va essayer de le choper On prend ce plancras là Ça va être chaud Non c'est bon Il fait demi-tour Allez chope-le-en Qu'il se refasse demi-tour Ok très bien Toi va ramasser quelques grenades Toi tu vas te soigner Et du coup En termes de planc On a éventuellement de la couverture ici Ok On peut enchaîner les morts On va mettre un coup de jumelle Juste là Pour voir l'angle mort ici Ok là il y a une grosse patrouille Qui se pointe Attention Ils font demi-tour Chope celui-là On enchaîne comme des gros sacs Euh non On enchaîne pas comme des gros sacs Demi-tour Il va falloir un peu plus de vision Si on veut enchaîner Oh la vache quantité de monde qu'il y a C'est ouf Ah ça c'est notre cible Donc ça veut dire que les prisonniers doivent être dans le coin Je ne sais pas où Ça doit être le camp de prisonniers ça Avec les petits sacs Mais putain le monde qu'il y a Est-ce qu'on a une position d'assaut intéressante Éventuellement là Ou là Ouais Moué 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 Comment dire que moué Ça c'est pas une auto mitrailleuse C'est juste un camion C'est juste un camion à la con Donc ça ne servira pas à grand chose Dans l'idéal il faudrait qu'on neutralise ça Et dans l'idéal idéal ça Mais alors vu le peuple qu'il y a On va voir comment on peut gérer Terme de vision là Ils ont tous fait demi-toi On a vu quelqu'un où ça Dans le tas là Je vais progresser par là en montant ou pas C'est bon il ne nous voit pas Ok Ici ça a l'air d'être assez clean On pourrait envisager de se mettre là Alors par contre dans l'idéal Je voudrais me débarrasser de cette De ce truc là Pendant qu'il n'y a pas trop trop de monde autour On peut aussi se débarrasser de ces deux gardes là Ça ferait toujours ça de moins dans notre dos Eux ils sont trop loin Ils ne voient pas On est d'accord Eux ils font leur vie Vas-y démonte ça Putain Bas-toi C'est bon Ah putain il y a eu là-bas Ah la vache il y en a partout quoi C'est ouf Vas-y planque toi derrière ça Ok lui il fait son petit truc tout seul Est-ce qu'on a moyen de s'occuper d'un des deux là Où ils vont Ils s'arrêtent Je m'étais planqué là Il y avait moyen Je pense d'enchaérer au moins un Ok ça peut être intéressant Alors attends pause Toi donne nous de la vue sur Sur la teuf qu'il y a là Ouah 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 Non beaucoup trop loin On est beaucoup trop loin Là selon là où ils vont On a peut-être moyen de faire un gros carton A la grenade là Vas-y approche toi de celui là Ça va pas passer Ça va pas passer Bon c'est pas grave Ils te tournent pas dans le mauvais sens toi Parfait On est dans l'angle mort Bon du coup Faut qu'éventuellement on avance avec eux Il y a un petit buisson juste là Non on a dit qu'on s'occupait des deux dans le dos On va bien dans le buisson Donc lui voilà On va prendre toi et toi On a repéré celui là On a repéré celui là Qui patrouille aussi Allez vous planquez T'es caché toi T'es pas caché toi Là t'es caché Ok ils s'en vont Petite sauvegarde Vas-y va là Hop Tuck Tuck Rien de fondamental Et ici Y'a rien Ok donc c'est atteignable Ok donc c'est atteignable Allez go 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 Cache toi Ok voilà tout le monde est caché Excellent Si on a moyen là quand ils reviennent ici de leur balancer une bonne grenade C'est pas grave Ok On se dit On se dit Il y a tellement de monde Après il y a tous les coups Il y a très probable qu'il y en a un qui entende et qui aille générer une alerte là Mais bon Si déjà on en a éliminé un bon morceau C'est plutôt cool Après est-ce qu'ils vont tous revenir là C'est ça la question Ca se trouve c'est un coup de bol entre guillemets Et leur truc de patrouille est assez rapide hein Ils tournent très vite quoi Dans ce coin là Déjà on va essayer de gagner quelques mètres Voilà Donc là ils sont tous partis Nan Nan Saloperie quoi Putain c'est ouf hein Ah il y a des buissons là aussi Si on veut essayer de se faufiler Mais ils sont partout quoi Ils sont vraiment partout hein Ah ah c'est ouf Alors ils ont une cible parce que quand ils sortent du camp la cible disparaît Ouais ok donc c'est vraiment Il faut éliminer ceux qui sont dans le camp Et là on peut balancer une petite grenade là On essaye Ok on en a quand même fait quelques-uns on va dire Vas-y toi cours par là Toi cours par là Toi cours par là J'ai hâte On s'en explique N'en s'en s'en s'j NORM metric Chique hein Ça, ça fait Protéger les alliés V писvia Vas-y balance ta grenade ici on n'a pas vraiment de couverture c'est un peu chiant on se fait tirer dessus par derrière non ? ah et du coup on tire carrément pas en fait là à cause de la grenade fumigène excellent, excellent je ne sais pas mais vas-y faut charger là et lui il est au corps à corps là, ok c'est bon à gérer on part derrière ok on va dire que ça s'est pas passé aussi bien que prévu mais on a fait le taf alors il y a encore beaucoup de monde ici qui sont a priori plutôt pas trop trop présents pas trop trop conscients de notre présence on veut dire vas-y démonte ça toi on repasse en cachet là on va aller faire un petit tour ici on va voir un peu à quoi on peut s'attendre notamment sur ce qu'on voit là il y a toi qui es ici autour du camion ah oui non eux ils sont beaucoup plus loin ok ça va bien bon il y avait un truc de soin non quelque part on croit dans le coin là toi va le chercher c'est toi qui as pris le plus cher clairement toi tu vas t'occuper de ça espérons qu'il y ait pas trop de monde ici pour nous emmerder vu qu'on a bien nettoyé on va dire ici on prend le petit heal hop demi tour on va nous caler une petite jumelle bon la fumigène effectivement j'étais pas sûr qu'on pourrait tirer en étant dedans ça les a forcés à venir mais au corps à corps c'était pas l'équipe idéale quoi donc ça a neutralisé pas mal notre mitrailleuse aussi donc comme ça je le saurai pour la campagne principale c'est pas le truc idéal pour moi vas-y regarde moi un peu ce qu'il y a là ok il reste là quoi là un officier de l'armée rouge et nos prisonniers sont là excellent est-ce qu'il bouge ? il a pas l'air de bouger l'autre là est beaucoup trop loin pas de soucis donc ça veut dire qu'on peut venir là lui tirer une balle dans la tête et on en parle pas alors j'imagine que ce symbole c'est pour dire qu'ils ont pas de... qu'ils ont pas d'armes on dirait des munitions barrés et bien sûr pour les mettre en sécurité il faut aller où ça... là c'est à dire absolument pas là où on a nettoyé mais tant pis on va faire le tour par là où on est rentré on va pas prendre le risque de progresser comme des cons dans le mauvais sens allez c'est parti les gars sortez de votre mode secret là on est trop nombreux donc on avance on va passer par là bas ah putain c'est qui ça ? ok c'est lui il va pas plus loin donc c'est bon on sort par ici après en courant la pompe pas jusque au tour de guet go 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 alors du coup attention parce que ce pont là on a pas éliminé tout le monde donc on va se mettre par là on va se cacher dans ce gros tas de trucs là il y a toujours potentiellement les trois gardes ici qu'on voit pas pour le moment lui qui fait sa vie et qui séparait voilà on court non merde putain il y a des gardes qui arrivent planqués où ? qui n'est pas planqué ? toi viens là toi viens là c'est bon ils ont tous un petit oeil ok on laisse passer cette patrouille pas aux pièces quitte à ce qu'on attende encore une rotation avec l'autre là bas qui revient là voilà tirez vous lui il va couvrir le pont en passant normalement il va fumer sa clope là en regardant la rivière donc on va pouvoir passer à côté ok c'est parti prend tout le monde on sort de ce mode on court on court jusqu'ici ok c'est bon on est sorti ok on a réussi à les sortir bon il y avait personne qui avait besoin de rester on pouvait se tirer là c'est bon bon bah du coup ça peut paraître incroyable mais on était vraiment doué donc le seul qu'on a par ici c'est celui-là mais de façon on a vu on peut pas faire les deux enfin peut-être que si on fait celui-là puis qu'après on revient faire ça il y a moyen de faire les deux dans la même mission mais je pense que c'est assez compliqué quand même et donc du coup une fois qu'on a terminé notre mission on a plein de défis activer les défis facultatifs pour obtenir des souvenirs supplémentaires ok donc là toutes les balles touchent waouh ici mission limitée mais précision réduite ne laisser aucun soldat être à terre la santé des ennemis est doublée les soldats meurent immédiatement quand ils sont à terre ok et on peut débloquer des escouades supplémentaires 400 Baba Yaga ah oui on a un mec et un chien excellent on a un chien chien de patrouille il peut charger profil bas logique pas de loup résistance en mêlée logique petit logique et lui sur entrainement expertise au combat augmente considérablement les dégâts de mêlée la résistance aux attaques de mêlée il a un soin on a les vétérans ah oui ceux là on les connait par contre c'est des gens de notre de notre comment notre avec des armes rang 3 fusil automatique fusil automatique M1916 le mitrailleur il a quoi ? une Lewis excellent on peut prédire lorsqu'il est sûr de sortir de l'abri sans risquer de nouveaux tirs waouh alors on a pas encore euh on a pas encore les trucs d'élite là insensibles aux états étourdis et secoués ah waouh waouh la vache les mecs quoi et la dernière insaisissable celle-là aussi on les connait trois fusils et un secouris c'est un rigolo et on est sur de l'arme de rando ok d'accord et du coup on a aussi la deuxième mission cet officier blanc a promis que si nous les aidions à reprendre la ville au rouge notre train pourrait passer sans danger nous serions sans doute tous morts sans mon meilleur ami et as de la gâchette Stéphane Serinek Stéphane Serinek Mitrailleuse Lewis un Parabellum un type 38 un autre type 38 et du coup on a 1000 points à dépenser si on le souhaite du coup bah vous voyez un petit peu hein le concept du DLC ça va être vraiment des missions de défi pour découvrir un petit peu plus de lore des choses qu'on a pas fait pendant la pendant la mission et qui sont passées avant du coup le début de l'histoire enfin le début de la campagne principale et bah qui vont qu'on va pouvoir faire et refaire avec avec des nouvelles escouades avec des nouveaux défis etc pour gagner des points donc voilà pour la présentation de Légion de Tales comme je vous l'avais promis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour continuer la campagne principale j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez qu'on fasse d'autres défis et bah dites le moi et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 C'est parti !